La douzaine d'expressions. Thème. Joie. Joie. La joie est une émotion positive intense, souvent provoquée par un événement, une réalisation ou une bonne nouvelle, qui engendre un sentiment de bien-être, de satisfaction ou d'exubérance. Elle se manifeste à la fois physiquement, à travers des sourires, des rires ou des expressions d'enthousiasme, et mentalement, en apportant un sentiment d'épanouissement et de plénitude. La joie peut être éphémère ou durable, et elle est souvent contagieuse, ayant la capacité d'illuminer l'ambiance et de renforcer les liens entre les personnes. 1. Avoir la joie au cœur. L'expression signifie être joyeux ou heureux. Exemple. Après avoir reçu de bonnes nouvelles, il avait la joie au cœur. Elle avait la joie au cœur lors de sa remise de diplôme. 2. Faire la joie de quelqu'un. Cette expression signifie rendre quelqu'un heureux ou satisfait. Exemple. Le cadeau surprise a fait la joie de sa sœur. Son succès a fait la joie de toute sa famille. 3. Joie de vivre. La joie de vivre désigne une attitude positive et enjouée envers la vie. Exemple. Malgré les difficultés, elle conserve sa joie de vivre. Cette petite ville est connue pour sa joie de vivre contagieuse. 4. Pleurer de joie. Cela signifie pleurer de bonheur ou d'émotions positives. Exemple. Lorsqu'elle a vu son fils revenir sain et sauf, elle a pleuré de joie. Les mariés ont pleuré de joie lors de leur mariage. 5. Faire des sauts de joie. Cette expression décrit quelqu'un qui saute de manière enthousiaste à cause de la joie. Exemple. Les enfants ont fait des sauts de joie en apprenant qu'ils iraient à Disneyland. Il a fait des sauts de joie en recevant son billet pour le concert. La joie est dans le pré. Cela signifie que le bonheur se trouve dans les choses simples de la vie. Exemple. Pendant les vacances à la campagne, ils ont découvert que la joie est dans le pré. Elle préfère vivre à la campagne car elle pense que la joie est dans le pré. En grande joie. Cette expression indique qu'une personne est très heureuse. Exemple. Elle était en grande joie le jour de son mariage. Les supporters étaient en grande joie après la victoire de leur équipe favorite. 8. Joie de courte durée. Cela signifie qu'un moment de bonheur est éphémère. Exemple. Sa joie de courte durée s'est dissipée lorsque les problèmes ont recommencé. La promotion au travail a été une joie de courte durée car la charge de travail a augmenté. Le comble de la joie a été la naissance de son premier enfant. Atteindre son rêve professionnel a été le comble de la joie pour elle. Une explosion de joie. Cette expression décrit une manifestation soudaine et intense de la joie. Exemple. Lorsqu'ils ont annoncé la bonne nouvelle, il y a eu une explosion de joie dans la salle. L'équipe a célébré sa victoire avec une explosion de joie sur le terrain. 11. Joie indicible. Cela signifie une joie si intense qu'elle est difficile à décrire en mots. Exemple. La naissance de leur petit-fils a apporté une joie indicible aux grands-parents. Après des années d'attente, elle a enfin obtenu le poste qu'elle désirait, provoquant une joie indicible. 12. À la joie des retrouvailles. Cette expression se réfère à la joie ressentie lors de retrouvailles avec des proches. Exemple. Les larmes coulaient à l'arrivée de son fils à la maison, à la joie des retrouvailles. Ils se sont étreints à la joie des retrouvailles après avoir été séparés pendant des mois. Exemple. Pour essayer d'illustrer les expressions que nous venons de réviser, nous allons écouter une histoire qui contient la plupart d'entre elles. L'histoire en elle-même n'est pas très importante. L'important, c'est d'essayer de comprendre les nuances qui distinguent ces expressions. Margot revenait dans son village natal après des années passées à l'étranger. Alors que le train serpentait à travers les collines verdoyantes, elle eut la joie au cœur. Elle se souvint de son enfance, de la joie de vivre qui l'animait alors, courant dans les champs avec ses amis, la conviction que la joie était dans le pré. En descendant du train, elle fut accueillie par son frère aîné, Étienne. À la joie des retrouvailles, Margot pleura de joie. Étienne, avec son sourire éclatant, était la personne qui faisait toujours la joie de Margot. Les deux se rendirent à la vieille maison familiale, et là, une surprise l'attendait, une fête en son honneur. Les rires, la musique, les amis d'enfance. C'était le comble de la joie pour Margot. Elle fit des sauts de joie en découvrant que ses amis d'enfance avaient organisé cette surprise. Parmi les invités se trouvait Léo, son amour de jeunesse. Ils s'étaient séparés à contre-cœur lorsque Margot était partie étudier à l'étranger. En le voyant, elle ressentit une joie indicible. Lorsqu'ils échangèrent un regard, il y eut une explosion de joie dans le cœur de Margot, renouvelant des sentiments qu'elle pensait avoir laissés derrière elle. La soirée se déroula en grande joie, avec des danses, des chansons et des éclats de rire. Cependant, cette joie fut de courte durée pour Margot lorsqu'elle apprit que Léo allait déménager à l'autre bout du pays pour un nouvel emploi. Mais au lieu de se laisser submerger par la tristesse, Margot décida de chérir chaque instant. Après tout, même une joie éphémère valait la peine d'être vécue pleinement. Elle réalisa que, peu importe les défis et les séparations, la vie offrait toujours des moments d'une joie pure et incommensurable. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !